Dans cette vidéo, on va analyser la sortie Cableman de l'artiste Paul Kalkbrenner. On va voir quelles leçons on peut en tirer pour nos clips vidéo et pour notre cohérence artistique. Si tu ne me connais pas, salut, je m'appelle Yann, je suis coach M.A.O., formateur en production musicale et en mix DJ. Et on va commencer par présenter déjà l'artiste. Alors, Paul Kalkbrenner, c'est un artiste allemand, DJ, producteur. Alors quand je dis DJ, en réalité, il est plutôt sur de la performance live. Tu le vois sur scène avec une grosse console analogique et tout ce qu'il faut en sampler, synthé, etc. Alors là, il a sorti récemment, au moment où je tourne cette vidéo, un EP de deux morceaux qui s'appelle Cableman. Et en fait, les deux morceaux sont sortis avec des clips qui s'appellent Cableman 1 et Cableman 2. Ça raconte une histoire et c'est ce qu'on va décortiquer un peu plus dans cette vidéo. Alors déjà, au niveau de sa direction artistique, Paul Kalkbrenner, il compose de la techno, mais pas de la techno sombre type warehouse, genre bien lourde, mais plutôt de la techno, on va dire, un peu plus légère, un petit peu plus euphorisante, entre guillemets. Et dans les deux morceaux Cableman 1 et Cableman 2, donc de la sortie dont on parle dans cette vidéo, eh bien, ça va être justement comme ça une musique un peu plus lumineuse par rapport à ce qu'on entend souvent en techno. C'est d'ailleurs une trame, en fait, qu'on va retrouver dans sa vidéo au niveau de la thématique. Je ne vais pas te spoiler les deux clips si tu veux aller les regarder. Tu peux aller voir sur sa chaîne, tu vas les trouver facilement sur YouTube. Mais en gros, si tu veux, il y a toute une histoire avec un personnage qui est attaché dans le dos avec des câbles. C'est pour ça qu'il s'appelle Cableman, et du coup, c'est une métaphore, si tu veux, avec les emprises de la vie sur cet homme par rapport à ses possibilités, par rapport à sa recherche de liberté, à sa recherche d'amour, et à sa recherche d'appartenance à un groupe, par exemple. Alors, en fait, ce que Paul a voulu exprimer dans ces deux clips, c'est comme une métaphore par rapport au développement de sa carrière artistique. Il est passé par différentes stades où il a cherché à redoubler de créativité pour se distinguer des autres artistes. Il a voulu, comme ça, aller au-delà de ce qui se fait peut-être d'habitude en techno ou dans son milieu, et comme ça, chercher à innover. Mais des fois, c'est un chemin qui a des obstacles, qui a des difficultés à traverser. Et au travers de ces deux clips, Cableman 1 et 2, c'est encore une fois cette métaphore, cette analogie par rapport à son vécu dans le développement de sa carrière d'artiste, mais qui est là, retranscrit en images, au travers d'un personnage qui a l'air quand même assez froid, qui a l'air quand même très perdu, qui est en train de errer dans la ville, dans la forêt, donc il y a plein de symboliques. Et voilà, je ne t'en dis pas plus, tu peux aller voir les clips si ça te dit. Et en tout cas, il y a quand même derrière tout ça une certaine intrigue qui fait que, quand on regarde le premier clip, eh bien, naturellement, on a envie d'aller voir le second clip, puisque c'est une suite logique entre les deux épisodes. Dans un instant, je vais te partager des leçons qu'on peut tirer pour faire, nous aussi, des clips de meilleure qualité. Juste avant ça, je voudrais te présenter des ressources qui sont complètement offertes, que j'offre à mes élèves. Donc, c'est le pack de bienvenue MAO. Je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Tu peux le télécharger. Tu vas y trouver un guide de démarrage pour les débutants en production musicale, des vidéos où je parle du couplage entre le DJing et la MAO. Et on va voir aussi pas mal d'autres choses. Tu as d'autres ressources. Il y a une formation en production musicale qui dure une heure. Et tu seras également inscrit à ma mailing list, dans laquelle j'envoie des emails avec de la valeur en DJing, en production musicale et tout ce qui tourne autour de la musique électronique, du contenu exclusif que tu ne trouves pas sur YouTube. Donc, je t'invite à regarder tout ça. C'est dans la description. Alors, trois bonnes pratiques pour faire des bons clips. La première chose, c'est de faire matcher, d'avoir une vraie cohérence entre ce qui est raconté par le morceau, donc d'un point de vue musical, avec les visuels, les images, les vidéos qu'on a dans le clip. Ça peut paraître évident, mais en fait, dans beaucoup de cas, on n'a pas cette cohérence, si tu veux, entre la musique et entre le visuel dans beaucoup de clips. Parce que ça peut demander un vrai travail, déjà, d'écriture, de storyboard pour le clip. Il faut aussi faire le tournage. Peut-être qu'il faut faire participer d'autres acteurs. Il faut peut-être avoir des décors, etc. Donc, ça peut être très compliqué. Tout le monde n'a pas du tout les moyens pour mettre en place, comme ça, tout ce qu'il faut pour faire des vrais clips bien ficelés, si tu veux. Donc, on peut très bien faire des choses avec les moyens du bord. Et c'est déjà très bien. Tu peux te filmer avec ton téléphone et puis deux, trois copains, etc. Et déjà, faire des choses, c'est déjà un très, très bon point de départ. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux faire un clip dont les images n'ont rien à voir avec la musique ou est-ce qu'il vaut mieux mettre une image fixe et faire en sorte que l'auditeur ne se concentre que sur la musique ? Là, c'est à toi de voir. Moi, je suis quand même beaucoup plus partisan d'avoir de la cohérence entre le visuel et l'artistique, même s'il n'y a pas forcément un gros travail de tournage de clips derrière. En tout cas, l'idée, en fait, pour faire des clips au top, c'est de vraiment arriver à faire matcher la musique avec ce qui est raconté dans l'histoire d'un point de vue visuel. Deuxième bonne pratique, c'est d'inclure dans le clip des choses qui sont uniques à toi, à ton univers, à ta direction artistique. Ça peut être des concepts, ça peut être des objets, des éléments, ça peut même être du vocabulaire. Ça, on peut le voir, par exemple, même dans le rap, on a les mêmes principes. Par exemple, tu connais probablement, si tu écoutes un petit peu de rap, Fritz Corleone, qui a certaines symboliques dans son vocabulaire, dans les concepts dont il va parler. Et donc ça, en fait, si tu veux, ça crée, ça participe à sa direction artistique et à ce qui fait que sa musique, ses clips et son univers sont uniques et sont propres à sa personnalité. On peut avoir comme ça des clins d'œil. Et ça, c'est très fort pour se connecter justement à une audience, à une audience de fans qui sauront justement reconnaître ces éléments un petit peu cachés, si tu veux, ou un petit peu qui pourraient passer inaperçus pour des gens qui ne sont pas des connaisseurs. Et donc ça, ça permet d'augmenter comme ça la connexion que tu peux avoir avec tes fans. Et troisième astuce, si tu publies des clips pour un même album ou un même EP, donc par exemple 2, 3, 4 morceaux, eh bien tu peux créer, comme l'a fait Paul Kalkbrenner sur Kabelman, tu vas pouvoir créer une histoire qui va se dérouler non pas dans un clip, mais sur 2, 3 ou 4 clips. Donc comme si on avait un petit peu des épisodes d'une série télévisée. Et pour qu'on puisse donner envie aux auditeurs, aux fans de voir les clips suivants, petite astuce qui est utilisée dans plein de séries télévisées, dans des films, etc. C'est ce qui s'appelle une open loop, donc une boucle ouverte en quelque sorte. C'est-à-dire que quand tu arrives sur la fin du premier clip, à la toute fin, tu amènes, tu annonces un événement ou quelque chose qui va être intriguant, quelque chose qui va être important pour la suite de l'histoire, et tu coupes à ce moment-là. Et donc du coup, ça crée en fait une frustration chez l'auditeur ou chez la personne qui va regarder le clip. Une frustration parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer après. C'est comme si on arrivait à un élément clé, à un moment vraiment important de l'histoire et qu'à ce moment-là, c'est vraiment le moment où il ne faut pas couper et c'est à ce moment-là où tu coupes pour justement qu'on ait envie d'aller voir le clip numéro 2. Et si tu fais ça à chaque fois, on aura envie d'aller voir le clip 3, le clip 4, etc. Voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire si ça t'a plu, si tu as des choses à rajouter par rapport à Paul Kalkbrenner, si c'est un artiste que tu aimes, ou si toi aussi tu as déjà fait des clips, si tu as peut-être des conseils pour partager comme ça à la communauté, pour des tournages, pour des idées, pour écrire comme ça des scénarios de clips, ça peut vraiment être intéressant. Pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, abonne-toi avec la petite cloche et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501